Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, nouvelle semaine, nouveau mercredi soir, 18h. Vous connaissez le rendez-vous maintenant et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Même si j'ai un petit peu peur, je vous mens pas. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je teste pour vous, mesdames et messieurs, les burgers de supermarché. En faisant les courses l'autre fois, comme la plupart du temps, il y a certains produits qui m'ont rendu un peu curieux. Oui, je suis ce genre de personne dans les supermarchés. Et alors, tu vas faire quoi ? C'était notamment au rayon où il y a les steaks hachés, vous savez, en barquette, etc. Je suis tombé sur le rayon Charal, que vous devez tous connaître. Et j'ai vu tout simplement qu'il y avait une gamme énorme de burgers. Et je me suis dit, franchement, j'ai jamais goûté ça de ma vie, il faut absolument que je teste. Les seuls burgers que je connais un peu dans ce genre-là, c'est les burgers surgelés, avec la sauce orange comme mon Ola. Et en faisant un petit peu le tour du magasin, je suis tombé sur le rayon snack, où il y a les pasta box, les sandwich triangles et tout. Et là-bas aussi, il y avait des burgers à la vente, alors pas Charal cette fois-ci, mais d'autres marques. Et je me suis dit, franchement gros, il faut tester ça en vidéo, ça va être légendaire. L'objectif étant aujourd'hui de déterminer pour vous quel sera simplement le meilleur burger en supermarché parmi toutes ces recettes, les gars, c'est n'importe quoi. J'ai pris absolument toute la gamme Charal, on va voir ce que ça donne. J'ai pris deux maris qui avaient pas l'air trop mal aussi, un Dona et un côté snack. Marc repère le sang, même si le burger me fait un peu peur, vu comme ça. Voilà, nouveau petit délire dans la catégorie supermarché, j'ai plein d'autres idées, mais n'hésitez pas dans les commentaires. Le Marc vs Marc épisode 1 vous a énormément plu, vous avez tout cartonné, donc on en refera aussi. J'ai trop hâte, les gars, je suis trop chaud là, maintenant j'ai faim, il faut quand même passer à table. On va prendre deux ou trois crocs dans chacun, sinon on va se couper l'appétit au bout du deuxième. Bref, si vous êtes chaud et que vous kiffez le concept, comme d'habitude, pensez au pouce bleu, c'est très important. Abonnez-vous et activez la cloche, ça fait plaisir. Et on y va tout de suite, rêve de blabla, ça suffit maintenant. Let's go ! On commence avec la recette la plus basique, le cheese de Charal. Je pense que ça, ça sera un petit peu la base et ça va un peu m'annoncer la couleur de ce que je vais bouffer. 2,91€ pour le prix. Placer l'emballage dans le micro-ondes sans l'ouvrir ni le percer. Oh putain, le mélange de carton et de plastoc là. Réchauffer pendant 60 secondes à 900 watts, attendre une minute, ouvrir l'emballage. Attention, le produit est très chaud. J'ai hâte de voir ça les gars, c'est aussi simple que ça. On jette ça dans le micro-ondes et on déguste. Allez, le premier burger est prêt, on ouvre ça et on découvre. Ça sent plutôt pas mauvais. Alors il m'a l'air brûlant, effectivement. Et voici comment ça se présente, du coup effectivement c'est bien moelleux. Bon, il est tout mignon ce petit cheese. Je vous propose de le couper en deux, comme ça il refroidira un peu. Alors à l'odeur, ça se rapproche énormément des burgers surgelés que je connais. C'est peut-être parce que c'est la recette de base, mais bon. Ouais, on a exactement la même sauce là. Bon, le steak a l'air pas trop dégueulasse. Particulier, les gars, c'est industriel, on oublie pas. Je m'attends pas à des miracles. On y va tout de suite. Premier croc dans le cheese. Ven up. Ok, bon. Alors clairement un peu fade à un niveau assaisonnement de la viande là. Troisième petit croc. Il est vraiment petit, je fais des petits crocs et ça descend assez vite. Alors effectivement, niveau goût, ça se rapproche énormément du surgelé classique qu'on connaît tous. Faites pas semblant. Ça a pas beaucoup plus de goût. On a un petit peu de sauce orange là avec deux, trois petits morceaux d'oignon, j'ai l'impression. Le seul truc qui change un peu, bah c'est la cuisson. C'est vrai que c'est cool, il est assez moelleux et tout. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais franchement, c'est plutôt validé. On va partir sur une moyenne de 5 sur 10 pour commencer. Pas extraordinaire, mais on est dans la moyenne. Et évidemment, on se basera sur cette première note pour les autres. C'est pour ça que j'ai commencé sur un basique. Dernier petit croc pour la fin. Ok, en vrai, pour ce que c'est, c'est pas trop mal. Original barbecue à 4,50€. C'est presque le prix d'un menu McFirst, c'est McDo. Franchement, ça fait mal, ça a intérêt à être bon. Faut pas oublier le prix quand même, c'est clair que c'est pas donné. On déguste ça tout de suite. Ok, le voici, le voilà. Alors il est un petit peu plus costaud déjà d'apparence. Encore heureux pour ce prix encore une fois. Voici l'intérieur du coup, on a une tranche de cheddar, une sauce barbecue, du steak et peut-être des petits oignons encore une fois. Quelques petites épices sur le pain on dirait. Allez, on attaque, peut-être qu'il aura un peu plus de caractère que le premier. Même si oui, on parle bien d'un burger de supermarché. Regardez-moi ce beau pain gonflé, franchement ça fait plaisir. Et évidemment, j'ai oublié le bacon en dessous et le steak qui a de la gueule quand même, on peut le dire. Santé ! Le pain est très bon. Bon déjà, clairement, il est meilleur que le premier. Le steak est un peu plus épais, le pain est très bon. La petite sauce barbecue est pas trop présente, en vrai ça fait plaisir. Par contre, le bacon, je le sens pas du tout. On y retourne. Alors si, on sent le bacon, mais il est pas exceptionnel, clairement. En fait, pour le noter, je me pose la question, est-ce que je serais content de manger ça, là, en mode repas de midi ? Alors évidemment, c'est la solution de ce cours, hein. Et je vais avoir besoin de ce troisième croc pour vous le dire. Je m'arrête là pour garder de l'appétit. 4,50€ quand même, on garde ça en tête. Donc je lui mettrais pas plus de 7 sur 10, même si franchement, le steak est plus gros, la sauce est bonne. Et la petite tranche de bacon, bon, pareil, c'est industriel. C'est des tranches rondes, là, qui sont vendues par vingtaine. Bah ça passe, quoi, ça rajoute un petit goût fumé. Et on enchaîne sur le suivant. On passe sur ce Dona Charolais, boeuf et mentale sauceburger à 2,69€. Allez, le voici, on le sort de son petit emballage. Cette fois-ci, le pain est un peu différent, et en vrai, c'est pas pour me déplaire. On dirait le pain du M un peu, je crois. On a une petite odeur de sauceburger, apparemment c'est de la viande bovine française. Peut-être qu'il sera meilleur que les charrales, finalement. On découvre ça. On a donc le steak en plein milieu, qui est plutôt joli. Le pain d'eau du bien moelleux, ça fait plaisir. La tranche des mentales au-dessus, et la sauceburger en dessous. Bon app. Le pain est très bon, la sauce aussi, pas désagréable du tout. Attention à la concu. Mais c'est bon, dis-moi. Attendez là, pour 2,60€, c'est plutôt coquin. Alors les gars, pour moi, là, clairement, je le dis tout de suite, le pain est très très bon, ça joue beaucoup. Le steak, il est assez basique, mais il se laisse bien manger, il n'est pas cartilageux ou trop gras ou quoi. Le fromage est bien fondu, là, regardez-moi ça, ça s'entremêle dans le steak. Et la sauce est très bonne, je ne sais pas si c'est une sauceburger traditionnelle, mais elle a un petit goût d'herbe un peu comme ça, à ma grande surprise, c'est vraiment pas mal. Dernier petit croc. Ça me fait presque chier de le peser, d'ailleurs. Je l'aurais bien bouffé, celui-là. Donc, bah, clairement, validé, à ma grande surprise. Je lui mets un bon 8 sur 10, en vrai, il se mange très bien, ça fait plaisir. On retourne chez Charral avec ce burger à la montagnarde, qui m'a l'air pas trop mal. 4,23€ encore une fois, ça fait mal. On va voir ce que ça donne. Ok, ils ont voulu se la jouer ses vélos sur le pain, là. Par contre, on ne peut pas enlever à Charral le fait que les steaks soient vraiment gros. Après, est-ce qu'ils sont bons ? C'est peut-être une autre histoire. Voici comment ils se présentent. Alors, franchement, ils dégoulinent. Mais à ma grande surprise, ils sont pas extrêmement bons, et il a l'air vraiment overgras, genre pour le manger, ça a l'air un peu relou. Sauce saveur tartiflette, bacon fumé et emmental, d'accord. Alors, franchement, on tape un crelade dedans tout de suite. Ouais, effectivement, ça sent la tartiflette. C'est extrêmement gras, ça dégouline. Le pain est toujours bon, le steak aussi. Il est relou à manger, parce que vraiment, il coule de partout. Mine de rien, c'est important quand tu veux manger un peu sur le pouce et tout. La recette est peut-être un peu trop gourmande, ils ont peut-être voulu en faire un peu trop. Il y a un peu de bacon là aussi, en tout du steak. Je sais pas, un petit peu moins emballé, je pense que pour celui-ci, on va retourner sur un 5 sur 10. Je peux pas mettre moins, parce que franchement, le goût, il est quand même là. Mais c'est pas très pratique, et surtout, la recette est pas exceptionnelle. L'espèce de sauce qu'ils ont mis là, on dirait un genre de béchamel à gratin de chouffleur, c'est très bizarre. Je vous avoue, pas hyper emballé, mais je pense qu'on peut faire encore pire. Donc on reste sur un 5, je suis gentil. Et on enchaîne sur la suite. Marie, grand burger campagnard, 4,10€ pour celui-ci. Effectivement, il a l'air assez grand. Bœuf charolais, compoté d'oignon, sauce à la ciboulette. Alors ça, sur le papier, ça me fait plutôt envie. Voyons ce que ça vaut. Ok, déjà, le pain se coupe plutôt facilement. Il m'a l'air toujours aussi moelleux et tout, c'est cool. C'est vrai que ça, c'est le gros défaut des surgelés, c'est que c'est un petit peu compliqué à faire cuire en vrai correctement, je trouve. Alors par contre, c'est un peu humide là. J'ai dû laisser dans le sachet plastique pour la cuisson, mais je pense que ça a fait un peu de condensation et c'est dommage, je trouve. Il ne sent pas extrêmement bon en plus, bon, pour l'instant, un peu perplexe. Voilà le steak avec le fromage par-dessus et la sauce. Alors la compotée d'oignon, il faudra m'expliquer où elle est. Mais pour savoir si c'est bon, il faut goûter. Alors on y va. Alors là, malheureusement, je n'aime pas trop. Je pense que je suis tombé sur un produit que je n'allais pas spécialement pouvoir aimer. Pourtant, j'adore la ciboulette, c'est vraiment très très industriel. La sauce prend le dessus et gâche tout, les gars. En fait, elle a un goût tout simplement qui ne fait pas spécialement plaisir, je ne sais pas comment dire. Elle est très forte en herbe et j'aime beaucoup ça, quand c'est bien fait. Mais là, forcément, ce n'est pas extraordinaire, quoi. Alors le pain est cool, le fromage, je ne l'ai pas trop senti. Le steak est OK aussi, tu vois. La compotée d'oignon, on ne la sent pas. J'y retourne, mais franchement, pas très emballé. Ouais, non. Clairement, là, ce n'est pas ça. Un peu déçu. Je vais lui mettre un 3 sur 10. Sans pitié, ce n'est pas ouf. On passe au suivant, tout de suite. On retourne sur un petit basique avec le chara, le sauce poivre. Donc là, j'imagine que c'est la même chose que le cheese avec une sauce différente. 2,85€ pour celui-ci. A nous deux. Du pain doré, moelleux, goût grillé à la flamme, du fromage fondu, de la sauce poivre. Aussi simple que ça. Alors voici le dessus avec la sauce poivre. En effet, ce n'est pas la même. Et c'est la seule chose qui change par rapport au tout premier. Donc on va voir si c'est au-dessus ou en-dessous de 5 sur 10. On y va. Il est tout moelleux. Il est cool celui-là. Il est mignon. Ce n'est pas terrible. Ouah, les gars, c'est dégueulasse. Alors autant, je ne suis pas un grand amateur de poivre dans la vie de tous les jours. J'en mets un petit peu pour assaisonner mes plats comme tout le monde. Mais alors là, c'est juste franchement pas bon quoi, tout simplement. Je préfère infiniment la sauce orange, même si je n'ai jamais su ce qu'il y avait dedans. Ça a le goût de poivre, mais ça prend absolument le dessus sur tout. Non. Oh ! Cauchemardesque, hein. Alors ça, n'achetez pas. Vraiment, c'est pas bon. 2 sur 10, pas plus. Même pas besoin de s'attarder dessus. On enchaîne rapidement sur le prochain, s'il vous plaît. C'est tout de suite. Charal, very best, race charolaise pour le suivant. 4,15€ pour celui-ci. Ça part au micro-ondes. Alors, dans celui-ci, il y a de la tomate. Et là, je crains le pire, franchement, de la tomate au micro-ondes. C'est une dingue gris. Pain ciabatta, goût grillé à la flamme sur le steak, il y a gris. Emmental, les tomates mis séchées aux herbes, sauce saveur moutarde à l'ancienne. D'accord, d'accord. Alors, pas mal visuellement. Le pain fait plutôt envie, le steak aussi. On a effectivement une espèce de tomate, là. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, mais on verra ce que ça ajoute. Ah, je me brûle les mains, sa grand-mère. En vrai, j'ai plutôt bon espoir. Alors, la tomate, elle a voulu sortir du burger, là. On y va tout de suite, petite bouchée parfaite. Pas mal du tout, celui-là. Pas mal du tout, pas mal du tout. Bon, par contre, les gars, je vous le dis, évidemment. Sans surprise, ça ne sert à rien. Cette tomate, elle ne sert à rien. On l'enlève et on y retourne. Ça, c'est réussi. Celui-là, là, il est vraiment bien. La sauce moutarde à l'ancienne, elle est juste bien dosée. Le fromage, il est là. On le sent. La viande, elle est cool. Le petit pain, là, il est délicieux. Dommage pour la tomate qu'il faut absolument enlever immédiatement quand elle sort du truc, parce que vraiment, elle est déshydratée, là, elle ne sert à rien. Vous l'avez vu, même elle, elle n'a pas envie de rester dedans. La sauce pas trop présente, juste comme il faut pour assaisonner un peu la viande. Celui-là, comparé à tous les autres, là, dinguerie. En vrai, on va être cool et on va être honnête. 9 sur 10, tranquillou. On retourne chez Marie, malheureusement, oui, puisque j'ai été déçu la première fois. Bœuf charolais, cheddar, sauce barbecue fumée. Et je sais pas pourquoi, il m'inspire pas confiance non plus. Par contre, les gars, je suis désolé de vous dire ça tout de suite, mais c'est pareil, il sent pas bon. Il sent pas bon, je comprends pas. Putain, mais... Ah oui, sauce barbecue fumée, alors franchement, ça sent tout, sauf quelque chose que t'as envie de bouffer, quoi. C'est fou, quand même. Je sais pas ce qu'ils foutent, Marie, dans leur burger, là, mais c'est grave, hein. Voyons ce que ça donne, mais clairement, les potes, bah ça pue, quoi. Je sais pas ce qu'ils mettent comme truc artificiel pour donner un goût fumé, là, ou une odeur comme ça. Je tape un croc par dépit, clairement. On est là pour servir le peuple, santé. Ah, c'est pas. Inmangeable. Ok. J'ai pas pu manger, les gars, je suis désolé. C'est affect. J'ai dû le jeter, je suis désolé, j'ai dû cracher ça. 0 sur 10, absolu. Là, je vais même pas le remettre dans la boîte, ça va directement dans la poubelle. On sent que la sauce, et elle est dégueulasse, simplement, quoi. C'est vraiment, c'est ouf, hein. Pourtant, je suis très tolérant, hein, vous le voyez, je mets des super bonnes notes quand c'est pas mal. Là, il y a un peu moins de sauce, je vais croquer ici pour voir, mais... Franchement, ça me dégoûte, hein. J'ai beaucoup de mal, hein. Ok. On va... Ça dégage tout de suite. Je vais me rincer la bouche, hein, ça vaut mieux, et on enchaîne sur le suivant. Le double bacon de Charal à 4,35€, donc 2 steaks cette fois-ci. Bacon fumé, fromage fondu, 2 steaks, en vrai, c'est tout. Il est très simple, mais je pense que ça peut être pas mal. On va mettre ça 1 minute 30 au micro-ondes, on va voir ce que ça donne quand il y a 2 fois plus de viande. Allez, le double bacon burger, le voici. Alors, c'est le retour de la sauce orange, sauf que cette fois-ci, on a 2 steaks. J'imagine que c'est exactement comme le tout premier. Bon, on a aussi une petite tranche de bacon, attention. Et pareil, ils nous ont fait une espèce de petit pain à la CBO, là, avec des petits bouts de lardons dessus. On découvre ça. Ah, c'est pas fameux, hein. Limite, le premier, le cheese était plus agréable parce qu'il était plus petit. Là, je sais pas pourquoi, il part en ruine, là. Il se casse complètement la gueule. Et puis, ouais, il faut dire que plus la dégustation avance, plus c'est dur. Bon, sinon, concernant les steaks, bah malheureusement, ils sont extrêmement fins. Et du coup, en fait, ils disent 2 steaks, mais c'est quasiment l'équivalent d'un sur un autre burger Charal, donc c'est un peu con. Ah non. Ce burger me déplaît un petit peu. On va lui mettre un 3 sur 10, malheureusement. Je pensais que ça allait être la même note que le tout premier, mais finalement non. Pas terrible, terrible. Il y a beaucoup de négatifs et malheureusement très peu de positifs. Évidemment, en comparaison aux autres burgers que je viens de déguster, attention. On se met sur cette échelle-là, hein. On est bien au courant de tout ce que je viens de bouffer, c'est une qualité globalement assez médiocre. Le rosti qui m'a coûté 4,15 euros. Sousse ketchup, bacon et émantale avec un rosti de pomme de terre, goût grillé à la flamme apparemment sur la viande. Sur le papier, ça a l'air pas mal, alors est-ce que ça sera le cas ? Réponse tout de suite. Clairement, j'ai de plus en plus de mal avec cette hauteur à chaque fois que j'ouvre le micro-ondes. C'est toujours la même. Mais on reste objectif et celui-ci, franchement, à vue de nez, a l'air pas mal du tout. Le petit bacon ici, le steak haché, le fromage, la galette. La petite sauce ketchup, globalement c'est très gourmand quand même. Voici comment ça se présente à l'intérieur. Ok, ok, pas mal. On tape un croc là-dedans. La galette, elle est toute dure les gars, on dirait que je l'ai pas assez fait cuire. Ah c'est con parce que franchement, c'est pas trop trop mal en vrai. Même si je sais pas si vous le voyez, regardez. Voilà, ça dégoûte une d'huile. Ah ouais, c'est hard en vrai. Ah les gars, je savais dans quoi je m'embarquais, mais là quand même, c'est hardos. On va taper dans l'autre moitié. Bah c'est con parce qu'en vrai, c'est ok on va dire. Mais la galette de pomme de terre, elle est dure en fait, c'est trop bizarre. Elle est toute dure. Du coup, bah clairement, j'ai ma réponse. C'est une idée désastreuse de mettre une galette dans un truc au micro-ondes là. Sur les bords, ça va, mais au milieu, c'est vraiment pas ouf. Ah c'est dommage. Il y a l'idée, mais c'est un peu trop gras et la galette de pomme de terre est pas bonne. La sauce ketchup est pas terrible non plus. Très éclairante. Au final, les meilleures sauces, c'était celle qui était moins présente. Genre moutarde à l'ancienne et tout, un peu à la cool tu vois. Là, c'est des sauces acides tu vois, genre sauce barbecue, sauce ketchup et tout. C'est... Dans un truc comme ça, c'est pas bon quoi. Pas plus de 5 sur 10 et je suis gentil, clairement. Le dernier, la marque repère le côté snack ou le seul burger au poulet. Le campagnard, poulet et mentale. Je sais pas pourquoi, les gars, je le sens tellement pas. Sauce yaourt, moutarde à l'ancienne. Ah, c'est moutarde à l'ancienne, ok. 2,49€ pour celui-ci, ça part au micro-ondes. Alors celui-là, les gars, fallait le cuire dans le plastique fermé. Et ça sent juste le plastique au micro-ondes, là. C'est une dinguerie. Décidément, c'est surprise après surprise, hein. Oh l'odeur. T'as envie de pleurer, là, j'en peux plus. Alors là, on dirait qu'il n'y a rien dedans. On dirait qu'il y a juste le pain, quoi. Alors évidemment, c'est des morceaux de poulet comme ceci. Ça allait pas être une escalope panée, hein. Mais regardez-moi ça, il n'y a rien dedans. Bon, on a pas mal de fromage, hein, quand même. Et puis voilà, la petite viande, là. Je sais pas, hein. Franchement, je sais pas. On y va. Encore un peu de courage, frérot. Pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile, mais il détrône certains autres qu'on a mangés dans cette dégustation, quand même. Le pain est pas trop mal. Le poulet, très très basique, voire bof, tu vois. Alors moi, j'ai juste un petit problème avec ce sandwich. C'est qu'en fait, on dirait un sandwich triangle au poulet chaud. C'est le même poulet qu'ils mettent dedans, en fait. Mais la sauce moutarde à l'ancienne, vous voyez, avec l'évental et le pain, en soi, c'est pas mal. C'est pour ça que tu mets un steak dedans, c'est OK. Et là, avec le poulet, je comprends pas. C'est pas, c'est pas, hein. C'était pas la même, quoi. Après, en vrai, c'est vraiment pas le pire. Donc, marque repère, encore une fois. Marque un peu des points. Je suis en train de le manger tranquillou, donc c'est cool, l'air de rien. On va lui mettre un gentil 6 sur 10. Tu le mérites, bravo. Bon, conclusion, il est l'heure de s'arrêter là, par pitié. Après avoir testé 11 burgers de supermarché, je peux vous le dire, évitez. S'il vous plaît, évitez si vous le pouvez. Et venez pas me sortir l'argument du, ouais, il y a des gens qui peuvent pas se le permettre. Pour ce prix-là, vous avez pas le droit de me dire ça. Avec 4,50€, on fait des dingueries. Au moins un très bon plat de pâtes, franchement, j'en suis presque sûr. Non, là, pour être honnête, j'arrive au bout de la dégustation, donc c'est normal, je suis calé et limite un peu écœuré. Bah, globalement, c'est pas bon, quoi. Tu vois ce que je veux dire, je savais dans quoi je m'embarquais un peu. Là, clairement, c'était pas une dégustation plaisir. J'ai limite mal au bide, donc je suis content que ça s'arrête, clairement. J'espère quand même que ça aura été une vidéo sympa à regarder. Si cette vidéo vous a plu, vous savez comment me le faire savoir. Et surtout, revenez mercredi prochain à 18h, c'est le petit rendez-vous F2 Madère. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout, en tout cas, ça fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao !